Bonjour et bienvenue au prix des femmes remarquables du monde. Je m'appelle Yvette Achiri, présidente nationale de GCI Canada. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Jessica Simone, une de nos récipiendaires depuis la Belgique. Bonjour Jessica, quel plaisir de t'avoir parmi nous. Bonjour Yvette, merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Merci. Alors Jessica, ma toute première question, quelle a été ta réaction lorsque tu as appris que tu étais nominée ? J'étais très surprise, très heureuse. Et au final, je me suis dit que c'était une sorte d'aboutissement, d'aspect un peu de finition de 2-3 années qui ont été vraiment très importantes pour moi. Et j'ai aussi pensé à tous les gens qui m'ont accompagnée pendant ces années-là. C'était vraiment grâce à eux que j'ai pu me développer, grandir, etc. Donc voilà, je pense aussi à eux à ce moment-là. Formidable, en tout cas, félicitations de la part de GCI Canada. Alors Jessica, tu es engagée à la jeune chambre depuis plusieurs années, tu as eu plusieurs responsabilités. Parle-nous un peu de ton parcours, comment tout a commencé ? Alors, moi, je suis rentrée à la jeune chambre en 2010, donc ça fait longtemps maintenant que j'y suis. Après quelques années, donc à ce moment-là, j'étais encore étudiante, donc voilà, j'avais un investissement un peu passif. Et en 2013, ma section locale n'allait vraiment pas bien. On n'était plus que six membres. Et on a vraiment eu une activité, c'était notre congrès régional. Et on s'est dit, on peut faire tellement mieux. Franchement, on a toutes les compétences, on a tous les talents nécessaires dans le groupe pour pouvoir se relancer. Et donc, on est vraiment parti avec cette dynamique-là que l'année suivante, ça allait être notre renouveau. Donc, on avait un slogan qui était, cette année, on double nos membres en un an. Et donc, on est passé, en effet, de six à douze membres à la fin de l'année. Et donc, voilà, ça s'est un peu enchaîné au fil des années. Je suis devenue secrétaire, puis je suis devenue présidente locale. Et puis, j'avais un peu fait le tour quelque part dans ma section locale. Et donc, je suis partie à un niveau régional, où là, je suis devenue responsable communication. Où là, mon objectif, c'était très clairement de mettre en avant les actions Jeune Chambre, mais sortir du petit cocon fermé de notre mouvement pour que ça ait un peu plus de retentissement. Puis, on a organisé notre congrès régional. Donc là, l'objectif, en 2017, c'était de mettre en avant notre région et notre slogan, c'était Malmedy & Co pour économie, écologie et tout ce côté culturel et convivial qu'on pouvait avoir. Donc là, ça, ça a été une grosse organisation qui nous a occupés pendant un an, mais qui a été vraiment très, très riche. Et ensuite, en 2019, je suis redevenue responsable de formation au niveau régional. Donc là, l'objectif, c'était vraiment un gros challenge pour moi, c'était de faire en sorte de professionnaliser la formation à la Jeune Chambre et de stratégiquement nous positionner sur trois axes. Donc, tout ce qui est formation Jeune Chambre, mieux connaître le mouvement à destination surtout des jeunes membres. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui concerne les médias sociaux et le développement de soft skills. Donc ça, ça a été extrêmement porteur. Et pour l'exercice 2020-2021, je suis devenue présidente régionale. Et donc là, l'objectif, très clairement, c'était d'aider les sections locales à passer le cap de la pandémie de COVID-19, qu'on n'espérait pas aussi long, parce que j'ai passé toute mon année, au final, en visioconférence. Je n'ai jamais vu mes membres. Mais c'était quand même extrêmement formateur, extrêmement enrichissant. Et l'objectif qu'on avait vraiment mis dans cette année, c'était d'augmenter le nombre de membres au niveau régional. Et je pense qu'au niveau national, en Belgique, c'était vraiment un combat qui était porté partout. Et le second objectif qui va avec l'augmentation du nombre de membres, c'était de réouvrir des sections locales sur le territoire. Tout un parcours. Oui, tout à fait. Tout un parcours d'une femme engagée. Et dans tout ça, ce que j'entends, c'est que je ressens comme si tu n'as jamais vraiment eu de pauses en constant mouvement. Tout à fait. Qu'est-ce qui te motive ? Qu'est-ce qui te motive à avancer et puis faire ce que tu fais ? La motivation, au début, elle était très locale. J'aime ma région profondément et j'avais envie de m'y investir. Donc, la jeune chambre, c'était parfait. En fait, je ne connaissais pas du tout ce mouvement-là. Et en fait, quand on m'a dit « Ah, mais tu sais, tu peux faire plein de choses dans ta région et il y a une structure qui t'accompagne », j'ai trouvé ça génial. Et puis, petit à petit, le focus a un peu changé parce que j'ai vu toutes les compétences que je pouvais développer et toutes ces compétences qui m'ont permis d'avoir le métier que je fais et qui me passionne. Et j'en dois en grande partie aux compétences jeune chambre. Et maintenant, j'en suis arrivée à un point où tous les jeunes devraient venir à la jeune chambre. Ils ont quelque chose à y trouver. Ils ont quelque chose à y apporter. Et je me dis, c'est tellement dommage. On a tellement de talent dans le monde de manière générale qu'on ne devrait plus représenter nos sections locales. Elles devraient être immenses. On devrait être partout représentés sur la planète. Et c'est vraiment ça qui m'anime. Et donc, j'essaie déjà de l'appliquer au niveau de ma région, en Wallonie. Donc, ils sont en fait tous les gens qui parlent français et allemand en Belgique. Super. Et alors, je lisais, tu as dit, « If changes sometimes take time, it is by working together with order and optimism that we can achieve all the goals we have set. » Au cours de ton parcours, quelle action ou bien projet t'a plus marqué ? Alors, il y en a beaucoup. C'est vraiment difficile de choisir, mais il y en a eu trois. Alors, je vais passer rapidement dessus parce que voilà. Mais le premier, c'était notre projet naturel. L'objectif du projet, c'était de mettre en avant des œuvres d'art et des artistes dans la nature. Donc, le principe, c'est qu'on prenait en photo leurs œuvres d'art. On les reproduisait sur d'immenses bâches micro-perforées qu'on disposait dans la nature. L'objectif, c'était de créer une activité touristique pour la région pendant les trois mois d'été. Et ça, ça a été très formateur. Ça, c'était vraiment le projet. Ça a été long. On a dû aller chercher beaucoup de partenaires. On a eu beaucoup de visibilité presse. Et donc, j'ai développé énormément de compétences dans ce domaine-là. Et puis après, on a eu le dernier projet en date qui est en cours actuellement, qui est notre projet « Boost ton avenir ». Où là, l'objectif, c'était de mettre en avant les jeunes qui vont obtenir prochainement leur diplôme ou qui l'ont eu l'année passée. Et on a, en Europe, en tout cas en Belgique, un label un peu négatif sur tous ces diplômes qu'on appelle parfois COVID-19 parce que les jeunes n'ont pas eu l'intégralité de leur stage, leurs cours se sont faits au visio. Et on avait vraiment envie de mettre en avant leur diversité, toutes ces compétences qu'ils ont développées et qui sont fort proches, quelque part, du milieu professionnel parce qu'ils ont dû être pugnaces, flexibles. Ils ont dû utiliser rapidement la technologie. Donc, ils ont vraiment beaucoup de courage. On avait envie de les mettre en avant, tous ces jeunes, et de leur donner quelques clés pour trouver rapidement un emploi. Et le dernier projet qui, là, par contre, est un projet tourné vers l'internationalisme et qui m'a vraiment ouvert sur cette voie-là de la Jeune Chambre, c'est le projet de franco-formation qu'on avait organisé en 2019, je pense. Là, le principe de la franco-formation, c'est une fois l'année, les pays francophones d'Europe et d'Afrique du Nord se rejoignent pour un week-end de formation. Et on l'avait organisé dans notre région à Liège. Et en fait, on a travaillé avec beaucoup d'autres membres d'autres sections locales. Et ça, ça a été très enrichissant parce que, voilà, j'y ai trouvé des amis. J'y ai rencontré des gens avec qui je n'avais pas spécialement travaillé au prix à l'heure. Et ça a été aussi une grande ouverture sur la culture parce qu'on avait des gens qui étaient issus d'Afrique du Nord. On avait des gens qui avaient des religions différentes, qui avaient des contrats particuliers. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Et c'est ce côté fraternité et paix mondial qu'on peut avoir à la Jeune Chambre qui est si important et qu'on devrait tous connaître un jour. Parce que l'internationalisme, c'est vraiment ce qui accroche quand on est membre et qui nous fait rester très, très longtemps, au final, dans le mouvement. Tout à fait. C'est cette particularité que nous avons à la Jeune Chambre, cette ouverture d'esprit vers les cultures du monde. Parce que nous sommes des membres dans le monde entier, dans les quatre continents. Non, la langue n'est pas une barrière, la culture n'est pas une barrière, mais c'est une richesse. Et c'est ce qui fait ce mouvement, c'est ce qui rend cette organisation si formidable pour les jeunes. Et je sens ta passion pour les jeunes. Et en tant que professionnel, tu travailles comme psychologue ou tu as étudié durant ton doctorat. Tu t'es intéressée à étudier la psychologie et les comportements derrière la psychologie, si je peux. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ton parcours professionnel et ce que tu fais ? Alors, moi, j'ai fait plein de choses. J'ai fait ma thèse dans le domaine du vieillissement normal et la maladie d'Alzheimer. Donc, c'était des recherches assez fondamentales pour essayer de comprendre quels étaient les aspects de la mémoire qui étaient préservés et ceux qui étaient altérés quand la maladie d'Alzheimer s'installait chez les personnes. Donc ça, ça a été très, très riche. Et ensuite, petit revirement de situation parce qu'un nouveau contrat m'attendait. Et maintenant, je travaille dans tout ce qui est compréhension des mécanismes associés à la consommation des drogues et aux phénomènes d'addiction. Et donc, moi, mon travail quelque part de chercheuse, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes développent des addictions quand ils consomment des drogues et d'autres pas pour pouvoir, in fine, proposer des prises en charge qui sont les plus adaptées possibles aux patients. Super. Et je voudrais parler justement de ça parce que nous sommes dans cette pandémie qui a beaucoup, beaucoup affecté à tous les niveaux, aussi bien économiques. Mais là, je veux parler de la santé mentale et de nos jeunes. Donc, on a vu une recrudescence, voire une augmentation de la consommation des substances psychoactives. Selon toi et selon tes recherches, quels sont les moyens que nos gouvernements et ou la Jeune Chambre peut mettre en place pour soutenir la jeunesse dans ce moment de crise ? Je pense qu'une des premières choses, c'est que les jeunes, de manière générale, en termes de consommation, doivent être conscients que ce n'est pas grave de consommer des drogues. Par contre, elles peuvent être associées à des dangers immédiats. Par exemple, prendre sa voiture quand on a bu en verre et aller faire un accident. Ou à long terme, je pense notamment aux fumeurs qui se retrouvent à avoir des cancers. Et ce qui est important, au final, c'est que la plupart du temps, on observe que les gens n'ont pas une perception qui est correcte du danger qui est associé à la drogue. Donc, ça, c'est peut-être un élément qui pourrait être intéressant, c'est de faire plus de prévention, en tout cas, amener les gens à être plus conscients de ces problèmes qui peuvent apparaître. Et donc, quelque part, consommer de manière responsable, que ce soit des drogues légales ou illégales. Donc, voilà. Après, je pense qu'en termes de gouvernement, il y a tout un travail à faire pour avoir des législations qui soient plus cohérentes entre la dangerosité réelle de la drogue et le message que les gouvernements nous donnent. Parce que les gens ont intuitivement dans leur esprit cette idée que si une drogue est permise et illégale, ça veut dire qu'elle n'est pas dangereuse ou pas si dangereuse que ça pour notre santé. Or, ce n'est pas vrai. Par exemple, l'alcool, c'est une drogue qui est aussi dangereuse que l'héroïne si elle est mal consommée en trop grande quantité, etc. Et donc, ce serait d'avoir des politiques gouvernementales qui soient beaucoup plus cohérentes en termes de législation. Et enfin, je rajouterai un dernier point qui est la prise en charge. Parce que les gens qui ont consommé des drogues et qui sont addicts, ce sont des gens qui sont malades. Quelqu'un qui fume et a du mal à se débarrasser quelque part de cette habitude, mais c'est parce qu'elle est profondément malade et qu'il y a quelque chose qui est compliqué pour elle de se détacher du produit. Et aujourd'hui, nos États n'investissent pas assez dans la lutte et surtout dans la prise en charge de ces patients de manière vraiment très, très large. Et donc, il faudrait vraiment, un, avoir plus de moyens pour pouvoir le faire, deux, détecter plus précocement quand des problèmes arrivent et trois, proposer des prises en charge qui soient vraiment adaptées et innovantes pour ces patients-là. Tout à fait. Des prises en charge adaptées, c'est tellement important parce que chaque cas est différent malgré tout. Et en tout cas, je veux préciser que toi, ta locale, c'est la GCA Haute-Pagne, ou Fagne, c'est ça ? C'est Malmody Haute-Pagne, oui. Malmody Haute-Pagne. Écoute, j'ai déjà visité la Belgique et te parler en ce moment, ça me fait tellement, tellement plaisir. Si je devais te demander quel est ton souvenir le plus mémorable, ton aventure la plus mémorable à la Jeune Chambre ? Eh bien, ça, c'est une question difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui me reviennent. Je vais en parler d'un, mais ce n'est pas forcément le plus mémorable parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit. Il y en a probablement d'autres. Mais je me rappellerai de plusieurs de nos conventions nationales et notamment une qui se déroulait à Moucron. Et ça, c'était vraiment... Donc, Moucron, il faut savoir que c'est pour moi de l'autre côté du pays. Alors, ce n'est pas un pays aussi grand que le Canada, on est bien d'accord, mais ça représentait quand même une petite expédition pour nous. Et on est arrivé à la soirée protocolaire. Ce n'est pas forcément la partie que les membres apprécient le plus. Donc, le maire de la ville nous avait fait un petit accueil. Et là, pour une fois, c'était vraiment chouette. Il y avait une bonne ambiance. Le maire de la ville était très agréable. Il y avait beaucoup de vie. Et il y avait un petit drink qui était organisé après. Je pense que les organisateurs pensaient que le drink allait durer une petite heure. Et on nous a tapé sur l'épaule à 23h en nous disant « Il est peut-être temps de regagner la vraie soirée festive ? » Et nous, on était en fait au champagne. On s'amusait bien et des gens sont arrivés parce qu'il y avait de l'ambiance. Et donc, on a dû quitter. Et alors, ça, c'était le sommet. Vraiment, la cerise sur les gâteaux. On avait une superbe voiture qui nous attendait. On montait dans les voitures et elle nous conduisait jusqu'au lieu de la soirée qui s'est passé super bien. Et malheureusement, le lendemain matin, on avait un de nos membres qui avait disparu. On s'était très, très fort tracassé. Et en fait, un de nos membres s'était retrouvé en prison, en cellule de dégrisement en l'occurrence parce qu'il était ivre sans la voie publique. Et donc, on s'était très fort tracassé. Et maintenant, on en rigole beaucoup. On s'était très, très fort tracassé. Quand on l'a vu revenir à midi et qu'il nous a raconté tout son périple, on s'est dit qu'on avait passé quand même une bonne soirée. J'imagine seulement la scène. En tout cas, il y a de quoi rire. C'est vrai que sur le moment, ça a dû être une panique totale. Oui, surtout en fait, on s'est un peu moins tracassé quand on a eu tous les hôpitaux de la région et qu'on a su qu'ils n'étaient pas là. Donc, on s'est dit que probablement, il allait réapparaître. Mais c'est vrai qu'on s'est tracassé. Et quelles sont tes aspirations ? Aspires-tu à un rôle international ? Je pense qu'il y a deux ans, Nadia Meret était vice-présidente internationale et puis elle était assignée au Canada. Et c'était tout un plaisir de la voir. Est-ce que toi, tu aspires à un même rôle ? Alors, moi, je suis plus ancrée sur mon territoire qu'international. Par contre, mes aspirations, très clairement, c'est de pouvoir continuer le travail d'ouverture des sections locales sur le territoire. Ça, c'est très clairement un des objectifs et un des défis que je me suis mise pour les deux, trois prochaines années. L'année prochaine, j'ai aussi postulé pour compte-peintre, pour rejoindre pour la deuxième année constitutive le board national. Là, je veux plutôt travailler sur tout ce qui concerne la rétention des membres parce qu'on sait tous qu'après 7, 8, 9 ans, 10 ans, comme c'est mon cas actuellement, parfois, on se retrouve un petit peu limité par la jeune chambre. On a déjà vu plein d'expériences. On a déjà participé à plein de programmes et on se retrouve parfois un petit peu démuni et les opportunités peuvent être parfois manquantes. Et je pense que tous ces gens, à un moment donné, il faut les amener vers une autre place dans la jeune chambre qui est celui de mentor, d'accompagnateur, pouvoir profiter de leur réseau, etc. Et voilà, j'ai vraiment envie de me mettre ce défi-là, en tout cas pour l'année prochaine. Et comme il me reste encore 7, 8 ans de vie jeune chambre, mais voilà, je ne me limite pas, mais je n'ai pas encore pensé à ce qui pourrait encore arriver dans les 7, 8 prochaines années. C'est formidable. Il te reste encore 8 ans, donc 8 ans d'impact. Et je tiens à rappeler que la jeune chambre, c'est un organisme mondial de jeunes citoyens actifs où nous travaillons, nous vivons ensemble, chacun dans nos pays respectifs, mais nous avons une mission commune et unique qui est donc de créer des impacts dans nos communautés respectives à travers l'action, à travers le leadership et à travers donc l'engagement. Et tu es un bel exemple d'une citoyenne active. Et aujourd'hui, donc, tu reçois ce prix remarquable donc des femmes du monde de la jeune chambre du Canada. Alors, quel serait ton dernier message pour les femmes et pour la jeunesse ? Je dirais oser. Ne vous arrêtez jamais. Parfois, le parcours, il est compliqué. Vous allez être parfois amené à être confronté à des difficultés comme le sexisme, le plafond de verre, ce genre de choses. Vous allez continuer à vous battre. Les mortalités évoluent. À la jeune chambre, on le voit. C'est un mouvement qui est très pro-féministe, très pro-femme. Mais continuez, engagez-vous. Portez cette voix à travers le monde. C'est vraiment hyper important. Et alors, pour les jeunes, de manière générale, on parle souvent de leadership à la jeune chambre. Le leadership, c'est pour tout le monde. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre à travailler en équipe. Vous allez apprendre à diriger des commissions. Profitez-en. C'est des compétences que vous n'apprendrez nulle part ailleurs et qui vous serviront dans vos métiers professionnels. Donc, la jeune chambre, c'est vraiment un incubateur de jeunes talents. Donc, profitez à fond de vos années jeune chambre. Sortez, rencontrez des gens, parcourez le monde. C'est le meilleur que je peux vous souhaiter. Merci beaucoup, Jessica, d'avoir pris ce temps depuis la Belgique pour nous parler, nous raconter qui tu es. Continue ce que tu fais. Tu le fais si bien. Et encore, félicitations. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.